bonsoir de New York ce soir nous allons apprendre à lire à lire la littérature littérature distillée par moi ça fait rien alors comme j'ai écrit ce petit mandat comment devenir un acteur extraordinaire c'était ma question initiale lorsque j'ai voulu devenir comédien, acteur grand, j'avais le rêve de devenir Charlie Chaplin, Laurelli Hardy enfin c'était mes grandes idoles ou alors Zabatta un clown voilà mes grandes idoles et lorsque je me suis installé devant une caméra et que j'ai essayé de jouer quelque chose je me suis aperçu que je ne savais rien faire donc je me suis inscrit dans un cours de théâtre pour apprendre à jouer la comédie et j'étais friand de conseils vous voyez j'ai écouté la victoire en scène j'avais une professeure qui a accepté de me prendre dans son cours d'art grammatique c'était pour moi extraordinaire déjà que quelqu'un puisse m'accepter comme élève je trouvais ça fantastique fantastique et j'écoutais tout ce qu'elle me disait et je refaisais j'étais comme sans pantin voilà j'étais devenu sans pantin obéissant et docile et je refaisais tout ce qu'elle me demandait vous allez me dire parce que la comédie c'est ça c'est un début c'est un début quand on ne sait pas on apprend voilà on est vous savez quand un artisan il apprend qu'est-ce qu'il fait ? il demande conseil comment on fait pour coudre pour couper il écoute les conseils qu'on lui donne et cette professeure m'a donné beaucoup de conseils je veux dire elle était friande de ça elle serait galée à me donner des conseils tu dois faire comme ci tu dois tenir comme ça tu dois marcher ici tu dois revenir par là et tu dois faire comme ça et maintenant tu dois être en colère maintenant tu dois sourire et tu dois t'asseoir à cette table tu dois écrire un mot toute une scène toute une scène pendant des mois et des mois elle m'a commandé moi j'étais son soldat voilà à la fin nous avons joué la pièce de théâtre qu'on avait préparé on avait mis en fait trois ans pour la préparer puisque c'était la troisième année que j'étais en fin de session on va dire c'est là que tout a commencé pour moi en fait je commençais à être passionné 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 dans le rôle et tout j'avais le rôle de courteline je pièce la peur des coups je jouais avec Anna ma partenaire et le metteur en scène nous j'ai un client qui nous indiquait ce qu'il fallait faire sur la scène évidemment et on a mis huit mois huit mois de travail acharné acharné pour apprendre le texte pour apprendre la scène une scène de 20 minutes huit mois de travail pour vous dire vous le dire à n'importe qui personne ne vous croira huit mois de travail pour monter une scène de 20 minutes mais j'étais devenu une automate sur la scène comme un robot un robot qui pense maintenant fais l'émotion dois-tu enclencher l'émotion de la peur l'émotion de la haine l'émotion de c'est comme un robot ou quoi pourquoi je vous raconte cette histoire parce que à la suite de ces trois années d'apprentissage elle n'a plus venu de moi alors j'étais incapable j'étais incapable c'est la vérité j'étais mais moi je ne me suis pas découragé je me suis dit je vais apprendre une autre scène il y en a plein je suis allé à la bibliothèque j'ai cherché dans tous les livres je me suis trouvé un monologue puisque je reste tout seul et j'ai entrepris le monologue d'Anton Chekhov les méfaits du travail du tabac les méfaits du travail elle est bonne celle-là les méfaits du travail c'est les méfaits du tabac bon et ce livre il raconte 20 ans d'exercice sur cette scène qui fait encore 20 minutes mais cette fois-ci j'ai pas travaillé 8 mois j'ai travaillé 20 ans dessus j'ai fait du travail j'ai fait du travail Alors non, je rigole, c'est très comique, et il faut être un peu, il faut un peu rigoler de soi-même, parce que maintenant c'est de la folie, non, quand on pense à soi, on est complètement dans un monde déconnecté de la réalité, pendant ce temps je n'ai pas travaillé, je faisais le colis du théâtre, du théâtre, du théâtre, le travail, les bonnes femmes, rien, rien, un désert total ma vie, il n'y a que ça, j'ai fait que ça, je me demande, tu es fou mon pauvre, alors là, j'en ai fait un résumé de mon travail, parce que, comment devenir un acteur extraordinaire, c'est mon but. Et je tiens la promesse, oui, oui, en 20 ans j'y suis arrivé, j'y suis arrivé, sinon ça ne servirait à rien d'écrire le petit manuel, quand même. Parce que, vers la 15e année, je me posais sérieusement un doute. Oui, vous êtes conscient que quand on travaille tant d'années pour rien, je me suis posé des doutes, souvent, après 20 ans de travail, vous vous posez des questions, vous vous dites, mais ça n'avance pas, oh, parce que ça n'avançait pas. Je ne sais pas comment j'ai fait pour réussir à découvrir une solution pour permettre à mon travail, à mon personnage d'éclore sur la scène, je ne sais pas comment. C'est un miracle, on va dire, ça c'est un miracle. Oui, comme je vous parle là, ça c'est un miracle, un vrai miracle. J'étais incapable de faire ça, il y a 30 ans, ne serait-ce que j'avais 25 ans, 30 ans, il y a 30 ans, j'avais 30 ans. J'étais incapable de parler, parce que, naturellement, je n'ai pas la langue facile, vous voyez, pour discuter avec des gens, ça veut dire que je ne connais pas, bien sûr, si vous discutez avec des gens que vous connaissez, ça c'est facile, mais avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est un autre défi. Et l'acteur, il s'adresse à son partenaire qu'il ne connaît pas, plus au public. Bon, enfin non, parce qu'après, j'ai pris des crises de nerfs, c'est un monument de folie, de lutte et de bagarre. Ça, 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 ça contient tout l'enfer du monde. Mon enfer, mon, 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 mon enfer. Voilà. Écoutez, là, la vidéo, elle est sèche, la caméra, elle ne marche plus. Je vais être obligé de vous arrêter là. Mais c'était intéressant, hein ? Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. Et je vous souhaite une bonne continuation. Et surtout, de bon courage, parce qu'il faut en avoir du courage. Oui, il faut en avoir. Sans courage, sans travail, on n'arrive à rien. Voilà. Ce sera ma conclusion. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501